Hello les potes c'est Dofusium on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver on est sur Galgarion il y a pas mal de choses qui se sont passées récemment sur mes deux aventures que ce soit celle de Galgarion ou celle de Krail avant de retrouver l'épisode 3 de l'aventure de Zéro de Krail qui sera dans quelques jours aujourd'hui on va parler de Galga et on va aller faire aujourd'hui de l'exo les amis aujourd'hui pas que de l'exo puisque avant tout ça on va vous montrer un petit peu les différents farms qu'on a fait on va aller briser quelques items, créer des runes APA je pense il faut encore que je vérifie 2-3 choses au niveau des prix actuellement et en tout cas on va déjà commencer par aller briser tout ce qu'il y a donc je vais aller vous montrer tout simplement tout ce que j'ai à briser donc pour l'instant on a tout ça donc il y a pas mal d'items à bras et gelés qu'on a fait il n'y a pas très longtemps en plus de ça ma banque est full, regardez on a des objets en trop, enfin vous voyez le bout du message en rouge là on a des objets en trop mais c'est pas tout on en a aussi dans ma maison donc je vais aller briser tout ça et je vous reprendrai une fois que j'aurai tout brisé ça c'est pour commencer sur les items à bras et gelés vous voyez et ensuite on se retrouvera pour tout ce qui est runes APA et exo on est parti, je vous reprends dès que j'ai brisé tout ça pour regarder le résultat de notre première session brisage les potes voilà les amis je viens de tout briser, on va aller directement à la banque pour ouvrir tout ça pour pas qu'on soit full pods, j'ai juste laissé les jillobots qui n'étaient pas à 9pp puisque je n'ai pas encore eu le temps de les monter du coup c'est les seuls objets que je n'ai pas brisé tout simplement, on va pouvoir tous les ouvrir et voir ce qu'on a eu un petit peu ensuite on ira voir s'il est rentable ou pas actuellement de craft des runes APA puisque pour tout vous dire j'en suis même pas sûr que ce soit rentable de les craft vous allez voir pourquoi, si c'est le cas je vais vous expliquer le plan de secours et sinon on ira tout simplement en craft pour ensuite passer à l'exo aujourd'hui on va se attaquer au casque harnage les amis il me manque actuellement 4 exos pour être en 16 PA le casque harnage, les bottes épanées, la ceinture torée et l'anneau blithéré que je crois que je n'ai pas dit enfin en gros toute la panneau harnage, tout ça au laniateur quoi c'est la seule panneau, c'est les 4 items qui me manquent pour être en 16 PA puisque j'ai déjà mon nano CM, j'ai déjà ma captote, exo PA donc ça fait plutôt le taf allez on va voir ça les amis, dernier fragment à ouvrir donc au niveau des runes on a 5 runes APA, 5 runes APM 5 runes APA c'est uniquement avec les gilans donc c'est une très bonne chose 5 runes APM avec les quelques gilobots qu'on a brisés ensuite on va regarder rapidement, on a 2-3 runes raies bon dans tous les cas tout ça va nous servir pour de l'exo, 60 runes rap pas prospect etc le but n'est pas de les vendre, on va garder tout ça pour de l'exo donc on va tout mettre directement en banque les amis on va directement aller voir quelque chose récemment je me suis aperçu que, et on m'a dit aussi que le prix des manganès était extrêmement élevé les manganès, ceux qui ne savent pas, c'est l'outil principal la ressource principale pour crafter des runes APA puisqu'il nous en faut pour créer des anneaux de l'invocateur satisfait or, actuellement, alors attendez, d'abord il fallait voir le prix d'une rune APA en HDV comme ça on va pouvoir faire le calcul tous ensemble directement donc PA, rune APA, c'est celle-ci et elle vale 146 000 kama unité donc on est parti, 146 000, on va se le noter juste là en bas, je vais me le noter pour moi, comme ça j'ai ma petite donnée on va aller à l'HDV des mineurs on va faire un calcul comme si on voulait créer 100 anneaux de l'invocateur satisfait à savoir qu'avec un anneau de l'invocateur satisfait vous obtenez actuellement 0,08% de chance soit 8 runes APA, tous les 100 anneaux de l'invocateur satisfait pour ça, il vous faut du coup 400 cuivres du coup ça nous fait 4 x 8 698, ça nous fait 34 000 kama 34 792, on va prendre vraiment les sommes exactes le cobalt c'est 46 000 x 4 donc ça nous fait 184 000 tourons ensuite on a le manganèse et là ça fait très très cher 193 000 x 4, ça nous fait 772 000 kama et il nous manque pour finir tout le craft les petits trucs à l'HDV des bûcherons c'est à dire le bois je vais y arriver, oui voilà ça non mince, pardon c'est à dire le bois de noyer et le bois de châtaignier puisqu'ensuite tout le reste c'est ce qu'on obtient en faisant des forgerons sombres donc tout ça on l'a déjà donc châtaignier, bois de châtaignier ça nous coûte 2000 kama donc on va arrondir à 8 000 on va faire un poil plus cher là pour 8 kama après et les boîtes de noyer qui valent 5000 kama en unité donc 5000 kama les cents donc 20 000 donc on est à 34 792 plus 184 000 plus 772 000 plus 8 000 plus 20 000 ça veut dire que pour obtenir 8 gapéa on doit dépenser de notre poche 1 018 000 kama sachant que la run gapéa coûte 146 000 kama unité fois 8 ça fait 1 168 000 donc vous voyez les potes en réalité là en fait je gaspillerais mes alliages si je craftais mes trucs maintenant parce qu'en gros je vendrais de quoi faire 100 gapéa de quoi faire sans anneau donc 8 gapéa pour même pas 50 000 kama donc clairement les amis là pour l'instant ça ne vaut pas le coup de craft vos run gapéa tant que le manganèse est si cher c'est pour ça que on va tout simplement nous utiliser les run gapéa qu'on a on en a une trentaine et on va garder tout simplement pour l'instant ce qu'on a en tout j'en ai à peu près 1500 je crois je dois en avoir 800 dans le coffre là 700 voilà 700 ici et 700 encore sur les zénus donc ça fait qu'on doit être à peu près à 1500 cobalite ébonite et quartz mais du coup ça ne vaut pas le coup pour l'instant vous voyez donc il faut faire très attention à ça donc ce qu'on va faire c'est que vous avez maintenant l'info comme quoi il ne faut pour l'instant pas craft vos run gapéa mais moi je vais aller faire un petit peu d'exo quand même parce que ça me démange et j'en ai envie et pour ce faire du coup on va utiliser les runes qu'on a une trentaine de tenta c'est parti les amis let's go pour la première tentative de ce casse carnage bon du coup le jeu moyen je vous rappelle est 58 chance 58 intel mini 28 sasamini la vita on s'en fout à 200 ça sera très bien 4 cc les soins ils vont virer on s'en fiche 10 dommages c'est obligatoire 28 pp c'est le minimum les résistances on s'en fout et les créatures invocables on s'en fout puisque c'est pour un cra pvm allez pardon attendez par contre je vais vous enlever ça les amis sinon c'est un peu nul ouais attendez bougez pas voilà ça sera beaucoup mieux comme ça ok allez on est parti pour la première tentative 3 2 1 et ça passe pas pour la première on a vraiment vraiment une belle tenta là dessus allez c'est parti 3 2 1 non dommage ça passe pas dommage dommage on a déjà une tenta on vient juste de double crit là et triple crit même c'est parfait let's go on est parti du coup allez let's go et non dommage malheureusement pas d'exo là dessus c'est parti on a notre tenta hop ok j'ai les 10 dos et les 30 pp ça serait vraiment pas mal ça plus les 60 allez c'est parti les amis on tente notre rune non malheureusement ça ne passe pas on est pas mal les amis on a notre tenta 60 59 1 2 3 4 5 6 7 c'est parfait allez c'est parti et non toujours pas toujours pas toujours pas alors je sais pas du tout la combien de tentatives on est je crois que c'est la 5ème ou la 6ème je sais plus exactement c'est parti ah là 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 ça veut pas là on a une belle tenta les gars 60 58 30 perf perf et perf allez c'est parfait on est parti 3 2 1 oh putain en plus le chat est remonté au taquet vite donc j'ai cru what the fuck bon on a mis vraiment beaucoup de temps à la faire cette tenta franchement on a mis quasiment un quart d'heure les gars je crois à monter ce jet c'est pas le meilleur mais tant pis c'est dans les jets minimales donc on le fait c'est parti allez et non ça ne passe pas là on est bien là on est très très bien même si on a mis pas mal de temps à le remonter une nouvelle fois 59 59 28 220 24 cc 10 do 30 pp on a en plus 2 soins 1 créa c'est toujours ça de pris allez Anna Anna croise les doigts elle passe celle-là tu me dis c'est parti les amis oh là là non numéro 22 Eric Abidal 22 runes il est là défenseur central attention c'est parti Eric et non Eric Abidal là on a un G qui est vraiment cool pour le coup allez j'y crois 21 tentatives il me reste 21 tentatives c'est parti les gars let's go oh là là ça veut pas on va pouvoir tenter attends on va juste mettre un petit point pour qu'on ait la ligne qui apparaisse directement allez let's go c'est parti toujours pas toujours pas let's go le jeu s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît le jeu on croit en toi le jeu il n'y a pas de raison les gars c'est maintenant ou jamais allez on le fait à l'aveugle on le fait à l'aveugle celui-là on le fait à l'aveugle 3 2 1 c'est parti on a lancé merci Naked pour le follow allez on regarde les amis oh bah non il est complètement massacré en réalité zéro allez 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 please c'est maintenant ou jamais les gars c'est maintenant ou jamais oh bah ça sera jamais c'est parti les amis on y est 3 2 1 oh c'est pas vrai les amis là on va prier tout ce qu'on a pour qu'enfin après 1 milliard 400 300 millions de tentatives nous passions enfin Nexo PA vous savez quoi j'éteins mon écran et vous me dites dans le chat franchement les gars je vous fais confiance attendez on va faire ça hop j'éteins mon écran et vous me dites dans le chat attendez je mets la souris dessus quand même sinon c'est galère et vous me dites dans le chat attention je cache bien là aussi c'est parti allez dites moi les gars ça passe pas moi je sais que vous avez trollé ok moi c'est mort du coup on m'a vérifié mais je pense que c'est mort ah putain c'est mort allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 3 2 1 oh oh la 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 comme vous avez pu le voir durant notre dernière session exo nous n'avons pas passé d'exo cependant ce qu'il faut savoir c'est que juste après ma dernière tentacle vous voulez te voir j'écoute le live sur lequel j'étais je suis allé manger un bout et je me suis dit allez je me fais encore 3 tentatives les gars et au bout de la 3ème mon arnage pas est passé donc je suis assez deg que ça soit ni passé en live ni en vidéo mais honnêtement je m'en fous je suis tellement 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 content que ce soit passé les potes que en vrai je m'en fous donc voilà on a enfin notre casse carnage exo PA il me reste maintenant à nous attaquer à quoi et bien à la noblitérée au bot et à notre ceinture torré qui est juste ici et ensuite on sera en 17 PA puisque pour l'instant vous le voyez on a 13 PA du coup ça sera plutôt sympa à faire on va se retrouver très très vite pour le faire et l'objectif ça va être tout simplement avant la fin du mois d'août avant la fin du mois de juillet pardon donc avant début août d'être en 16 ou 17 PA ça dépend si on arrive à choper un ocre pas trop cher également donc voilà les amis j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu on va se retrouver très très vite prochain épisode je sais pas encore si ça sera sur Galgao sur Krayl comme je joue pas mal en ce moment j'ai plusieurs épisodes de choses différentes à vous montrer je sais pas encore sur quoi ça sera le prochain en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne on va se retrouver tout de suite pour le tirage au sort de la vidéo c'est parti allez les amis on est parti pour le tirage au sort juste avant les gars je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui on m'a envoyé cette vidéo c'est mon anniversaire et je serai très certainement en live donc si vous pouvez vous pouvez passer juste me faire un petit coucou en ce jour un petit peu spécial pour moi ça me ferait super plaisir histoire que je puisse échanger avec vous je sais qu'il y en a pas mal qui passent pas trop souvent sur les live ou quoi mais juste venir voilà faire un petit coucou ça me ferait très plaisir les gars pour ce jour là du coup on est parti pour le tir au sort comme d'habitude c'est très simple je tire au sort tout simplement une somme de kamas et ensuite je tire au sort un vainqueur et je vous fais gagner cette somme à chaque fois du coup on est parti pour voir la somme qu'il y aura à gagner aujourd'hui je vous rappelle que pour participer c'est très simple on s'abonne on like et on commente la vidéo c'est tout 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 gratuit les amis donc 600 000 kamas à gagner lors du prochain tirage et putain what the fuck Thomas qui regagne une deuxième fois et bien Thomas félicitations à toi frérot tu gagnes du coup tu auras les deux lots parce que je t'ai toujours pas donné celui de la dernière fois vu qu'on était en live du coup tu auras les deux lots frérot ça te fait 1m et quelques au total toi donc voilà félicitations à toi les gars comme quoi et bien t'avais plus de chances de passer un exo que de gagner deux fois d'affilé Thomas mais finalement tu gagnes deux fois d'affilé donc félicitations à toi mon frérot voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à passer sur Twitch je peux faire un petit coucou et tout simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo ça me ferait très plaisir et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo soit sur l'aventure de zéro soit sur Galga je sais pas encore ça va dépendre donc voilà je vous fais des bisous les amis c'était Moutou pour moi c'était Dofusium bye